Face à la progression de l'épidémie de coronavirus et l'approche de la rentrée, le gouvernement français a placé 21 départements en zone rouge, c'est-à-dire que ces secteurs connaissent une circulation active du virus. Jusqu'à présent, seuls les Bouches-du-Rhône et Paris étaient concernés. Dans la capitale, justement, le port du masque va devenir obligatoire partout, comme à Marseille. La cité phocéenne a d'ailleurs l'obligation de fermer les bars et les restaurants dès 23h. Mais notre objectif, c'est bien évidemment de tout faire pour éviter un reconfinement, surtout généralisé, pour éviter un afflux massif de patients dans les services de réanimation tels que nous les avons hélas connus. Et je veux vous dire que cet objectif est à notre portée collective, pour peu, que nous soyons tous mobilisés et responsables. Actuellement, 800 000 tests de dépistage peuvent être réalisés chaque semaine en France. Le gouvernement souhaite à court terme augmenter ses capacités pour atteindre un million de tests par semaine afin de juguler l'épidémie. Autre source de préoccupation, la rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que le port du masque serait obligatoire pour tous les enseignants et tous les élèves dès le collège ainsi que pour les étudiants.